Musique Au delà du jazz c'est toute la musique actuelle, la musique vivante, la musique jeune et la musique de l'avenir qui a été concernée dans cet événement musical qu'a été Jazz Pulsation en 1964. Musique 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 Je me rappelle par exemple de la mise en place de l'orchestre centipède, c'était quelque chose que j'ignorais totalement et pourtant ça fait pas mal d'années que je vois des manifestations musicales importantes. C'est cette espèce de contraste entre la rigueur de travail des artistes et la côté fantaisie débridée et libre de leur musique. Un orchestre de 73 personnes à mettre en place et j'avais parlé avec Schipperfield, j'avais dit ça va être pas possible. Et bien on a vu arriver la section de violon, 20 minutes après on a vu arriver la section de cuivre et puis ensuite les choristes et en dernier lieu les solistes. Et ces musiciens britanniques que beaucoup de gens considèrent un peu comme des fumistes, comme des fantaisistes, pas ils ont des cheveux longs, pas ils ont des comportements quelquefois à la limite de la marginalité, ont donné réellement un exemple de travail super professionnel. Moi je sais que personnellement, je sais que c'est pas la vie de tout le monde, mais le soir de centipède j'ai marché totalement. Pour moi ça a été le sourire d'un bout à l'autre, ça a été la fête, peut-être parce que j'avais été conditionné par les problèmes que j'avais, mais pour moi ça a été très très chouette. Le jazz c'est une musique non écrite, c'est une musique improvisée, donc le jazz c'est l'instant, c'est ce qui se passe. Si on prend l'aspect intéressant des concerts, le jazz commence à partir du moment où le concert commence, où tout éclate. Bon, et si nous nous faisons ça, si nous bénévoles qui prenons nos vacances faisons ça, c'est pour qu'éclate cette musique. Musique Musique Or moi ce qui me paraît important à Nancy, principalement, ce sont les créations. Moi je dis tout de suite, elles m'ont déçu. Elles m'ont déçu, non pas par la volonté d'en faire, que ce qu'on trouve au contraire très noble et que je respecte et quand même j'admire, mais elles m'ont déçu. Mais je tiens à dire quand même que c'est, à ma connaissance, le seul festival en Europe occidentale qui ose faire une chose comme ça, et ça c'est important. Au niveau, évidemment, du résultat, là on peut dire que le public l'a diversement apprécié, les critiques également, et que, à mon avis, si on doit le refaire, c'est là où il faut vraiment s'attaquer beaucoup plus au problème. Musique Musique Le utopique c'est, comme le mot l'indique, quelque chose qui est réellement utopique. Un garçon l'a compris, c'est Georgiogomelski, et il a pensé qu'avec les solistes les plus importants, de groupes très connus comme Magma, ou comme Hamsa, ou comme Henrico, ou comme d'autres dont le nom m'échappe actuellement, était possible de réaliser une utopie. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne retrouvera plus. Mettre tous ces gens-là ensemble, les faire travailler avec des arrangeurs de très haut niveau, et les présenter en public dans des œuvres extrêmement originales, puisque c'est la première fois qu'elles sont données. Pourquoi utopie ? C'est parce que les musiciens français, et le public français, vit encore en grande partie sur des catégories mentales, qui, à mon avis, en matière musicale, actuellement, n'ont plus de raison d'être. Il y a cette imbrication entre musique classique, musique folk, musique pop, musique de jazz. À présent, avec le développement des médias, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde est influencé par tout le monde, et tout le monde prend le meilleur chez tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501